C'est bien ça, Spider-Man, en Blu-ray. C'est Sony qui fait ça, justement. Bonjour messieurs dames et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une news qui est en même temps un billet d'humeur. Voilà un truc où on va pouvoir parler entre nous, ouvrir un débat concernant une chose dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, puisque quand j'ai présenté les nouveautés CES 2021 de Sony, je vous ai parlé du téléviseur qui s'appelle XR, qui est une grande partie de la gamme. Et en même temps, dans cette vidéo, je vous ai balancé comme ça, devant vos yeux effrayés, la naissance annoncée d'un service de streaming Sony qui s'appelle Braviacore. Alors du coup, j'ai eu plein de messages, c'est quoi Braviacore ? On va où ? C'est pour qui ? Comment ? Caractéristiques techniques ? Le lancement ? Bref, du coup, moi j'ai enquêté comme un fou. Et voici donc le résultat de mon enquête au 26 janvier. Dans cette vidéo, je vais vous positionner ce qu'est Braviacore. Alors c'est quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? C'est lancé quand ? Après, on va parler des détails techniques. Croyez-moi, il y a tout ce qu'il faut. Et en même temps, de ce que ça implique vis-à-vis du marché du Blu-ray, ce que ça implique vis-à-vis des concurrents à ce service de streaming, parce qu'il y a Netflix, il y a Amazon Prime, est-ce qu'il y a, oui ou non, quelque chose qui va disparaître d'un côté pour apparaître de l'autre ? Ça va être super intéressant. Et qu'en est-il en même temps de la position de Sony et de Sony Pictures vis-à-vis des salles de cinéma ? Parce que vous allez voir que tout est lié. C'est le super link. Allez, c'est parti. Alors Braviacore, c'est le premier site de streaming, cinéma et autres, signé Sony ou plutôt Sony Pictures, qui est bien sûr lié à Sony. C'est un écosystème, une grande synergie qu'ils essaient de mettre en place justement entre Sony, la partie électronique et la partie cinéma, streaming et autres. Vous allez voir, c'est un énorme gloubi-boulga absolument extraordinaire. Bon, 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 on va passer aux bonnes nouvelles maintenant. Alors à ma connaissance, il n'y aura que les futurs possesseurs d'intelluiseurs des gammes XR qui pourront avoir accès à la plateforme de streaming Sony Braviacore. Ce n'est pas annoncé comme rétroactif, dans tous les cas pour le moment. Peut-être qu'il y aura des surprises après annoncées par Sony dans l'année. Pour le moment, c'est uniquement les possesseurs, les futurs acquéreurs d'un téléviseur XR qui pourront avoir Braviacore intégré au téléviseur. C'est le premier truc. Et moi, je me suis dit, mais les gars, c'est pas sympa par rapport aux gens qui n'ont pas ces téléviseurs XR. Ils m'ont dit, attention PPG, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais c'est vrai ? Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils avaient fait ça sur d'autres gammes qui étaient lancées, avec en même temps des paquets où ils filaient avec un tas de Blu-ray disques. Ou même, il y avait sur des téléviseurs, ils vendaient avec un disque dur, avec 10 films Ultra HD, 4K stockés sur le disque dur, vendus avec un téléviseur. Donc en effet, ce n'est pas une première. C'était une sorte de cadeau de bienvenue. Welcome to the pleasure d'homme. Welcome to the pleasure d'homme. Sony a insisté sur un point qui peut être rassurant, l'avenir dira. Ils m'ont dit, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que pour le moment, Bravia Core est associé au lancement des gammes télé, donc Bravia XR, qui devrait intervenir, je crois, officiellement pour la France à la fin du mois de mars. Donc ça sera la fin du mois de mars, les téléviseurs, plus Bravia Core intégrés directement à l'architecture du téléviseur, donc dans le menu, Bravia Core, let's go. Mais ça ne veut pas dire que ça sera définitif. Il peut y avoir une souplesse dans l'avenir, les mois, années à venir, pour que ça arrive également sur d'autres gammes, peut-être 2020, 2019. Mais ils ne peuvent pas me dire, là, maintenant, tout de suite, c'est sûr. Parce qu'ils ne me disent pas tout. C'est-à-dire que là, ils ont encore du suspense sur les choses autour de Bravia Core. Mais les informations que j'ai pour le moment sont celles que je vous donne au 26 janvier. Le lancement, c'est donc dans deux mois. Mais déjà, on commence à voir les bases de ce qui va se passer. Moi, je nous vois venir. C'est une offre promotionnelle, commerciale de lancement. Ils ne vont pas la balancer sur toutes les gammes, dans tous les téléviseurs, sur les cinq dernières années, pour dire, ah ben, non, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ils vont garder l'exclusivité un petit moment. Et peut-être qu'après, ils vont ouvrir les vannes. Alors, moi, j'ai bien sûr continué à enquêter. Je dis, vous m'en dites un petit peu plus. Ils m'ont dit, ok, le processeur qu'on lance, donc le XR, est un processeur d'excellence. Il est capable de tout faire, de gérer plein d'informations. Il est un peu tatoué, d'ailleurs, IMAX Enhanced. On va en reparler dans cette vidéo. Et donc, on voulait associer ce processeur très, très haut de gamme, cognitif et autres, avec le meilleur streaming possible actuel. Et donc, on associe le XR à Braviacore. Il faut savoir, un truc très important tout de suite, Braviacore, c'est Sony Pictures. Donc, Sony, Sony Pictures. Et en ce qui nous concerne, nous, les Français, ce sera Sony Pictures France qui va travailler sur le contenu Braviacore. Avec tout ce que ça implique, chronologie des médias, les trucs. Et vous allez voir, tout à l'heure, on va développer un petit peu. Braviacore, c'est ça. Voilà, on l'a maintenant. Enfin, vous l'aurez, ou peut-être. Voilà, si vous achetez un téléviseur XR. L'heure est grave, messieurs, dames. L'heure est grave. Que va-t-on trouver sur Braviacore ? Il y aurait donc une offre à plusieurs vitesses, avec plusieurs durées d'abonnement. Alors, la vitesse numéro 1, c'est le fond de catalogue. C'est les films rentabilisés depuis... Depuis Bénure. Avec, en effet, des centaines de films qui ont plus de 36 mois d'exploitation. Donc, la loi française. Donc, tout le fond de catalogue. Voilà, Ghostbusters. Ghostbusters. You're a mother Spider-Man. Des trucs, on va tous font le catalogue. Sony a quand même des bons films qui sont dessus, qui sont donc proposés avec Braviacore. Ça, c'est le fond de catalogue. Avec une durée d'abonnement qui variera par rapport au prix que vous avez payé votre téléviseur. Les mecs, déjà. Donc, si vous avez un téléviseur qui est XR, mais début de gamme, vous allez avoir, a priori, un an d'abonnement offert. Voilà, c'est ça. Si vous avez pris plus cher, vous allez avoir deux ans d'abonnement offert à Braviacore. Mais c'est encore à définir, parce que je pense que Sony va tester ça pendant les premiers mois. Et peut-être va réajuster ou l'offrir à tout le monde, je ne sais pas. Donc là, c'est ce qu'ils estiment. Pour le moment, c'est vraiment des informations prises vachement avant le lancement. Donc, je vous dis les trucs qui doivent être confirmés. Attention au second étage de la fusée, parce que là, celui-ci, il va secouer. On va parler des films récents, proposés par Sony Pictures. Parce qu'en effet, on va pouvoir les avoir sur Braviacore. Parce qu'en effet, il y a des films qu'on peut avoir rapidement, 4 mois, 5 mois, 6 mois, après une sortie sale ou une sortie du film public. Alors là, on peut le faire. On pourra le faire avec Braviacore, avec bien sûr Sony Pictures qui va gérer comme ça la fenêtre de lancement. Mais il n'est pas question d'acheter le film. Le truc, c'est que quand vous allez acheter le téléviseur, suivant le prix que vous allez payer le téléviseur, vous allez avoir des crédits offerts qui vous donneront le droit à 5 films, 6 films, 7 films, 8 films, 10 films récents. Après, ce qui va se passer, je n'en sais rien. C'est-à-dire que j'ai posé des questions, mais quand les gens ont épuisé les crédits, est-ce qu'ils peuvent acheter des trucs ? On ne va pas parler de tarifs encore. On va parler de choses liées à des téléviseurs et au prix où on les paye. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire un forfait de base, si je puis dire, donc offert le fonds de catalogue. Et après, des crédits suivant le prix du téléviseur que vous avez acheté, téléviseur XR uniquement. N'oubliez pas, bande de malheureux, que XR. Braviacor proposera les films ainsi que les making-ofs. C'est-à-dire tous les contenus, coulisses et autres, ils ne se limitent pas aux films. C'est-à-dire que vraiment, moi qui suis un amoureux du Blu-ray-Disc, on dit toujours le Blu-ray-Disc, le DVD, c'est bien, parce qu'en un temps, il y a les coulisses, il y a les making-ofs. Eux, ils les mettent directement sur la plateforme Braviacor, comme le fait Disney, avec le making-of de Mandalorian, des trucs comme ça. Je pense que les plateformes de streaming ont largement compris que le public voulait également avoir accès aux coulisses, ce qui était avant uniquement l'apanage, soit des chaînes télé, soit du DVD, soit du Blu-ray. Donc, vous voyez un petit peu comment les choses sont en train d'évoluer. Avant de passer aux caractéristiques techniques de Braviacor, autre truc super important, j'ai dit à Sony, mais vous vous rendez compte, actuellement, il y a un problème avec justement les salles de cinéma qui sont fermées globalement dans le monde, avec le cinéma qui est un petit peu en péril, le Blu-ray qui n'est pas en pleine forme, et vous, vous lancez un service de streaming associé au téléviseur, et est-ce que vous n'avez pas peur que tout ça nuise un petit peu, à la fois au cinéma, à la fois au Blu-ray ? Ils m'ont dit, pas du tout, parce que nous, n'importe comment, Sony Pictures, nous continuons, et nous continuerons à sortir des films en salle, et nous continuerons à sortir des Blu-ray-Disc. Là, c'est un service premium qui est offert aux nouveaux possesseurs des téléviseurs XR. Et attention, ce n'est pas parce que ces films seront sur la plateforme Bravia Core qu'ils ne seront plus sur Netflix ou Amazon Prime, ça n'a rien à voir, tous les films Sony Pictures seront disponibles ailleurs, mais en effet, il y aura des accès prioritaires en particulier ou en avant-première, quelquefois, avec Bravia Core. Vous voyez un peu le truc, moi, ce que je ressens, c'est qu'ils essayent de tester quelque chose. Voici le moment tant attendu et tant redouté, parce que je vais vous parler de techniques, chiffres et autres, je vais le faire super simple, croyez-moi, tout le monde va piger mes petites bêtises. D'abord, on va replacer un petit peu les choses sur le streaming, que vous pouvez avoir à Netflix, Amazon, Disney, ce streaming-là. Alors, il y a bien sûr un débit numérique pour le streaming, par rapport déjà à la qualité d'image, c'est-à-dire que vous avez l'image Full HD, l'image Ultra HD 4K. Netflix, par exemple, en Ultra HD 4K, a une moyenne de 15,2 Mbps. C'est la moyenne de Netflix avec le son à l'intérieur, le Dolby Digital et autres. Quand je vous donne un débit, vous avez à la fois la vidéo et à la fois l'audio. Attention, avant que je continue, il peut y avoir un débit qui n'est pas très élevé, mais si le codec est bien fichu, si c'est bien fait, l'image peut être nickel. Après, vous avez Amazon Prime qui peut aller à 20, 25 Mbps avec le son à l'intérieur. Je parle pour l'Ultra HD 4K. Après, vous avez Disney qui peut aller à 35, 40 Mbps par grand vent. Par grand vent, ils peuvent aller jusque-là. Et là, vous avez Sony qui se pointe avec le Braviacore et qui dit « Oui, mais vous comprenez, ça, c'est des petits débits. » Je dis « Pardon, c'est des tout petits débits, ça. » Parce que nous, on a le Pure Stream. C'est une technique, le Pure Stream, qui permet d'atteindre 80 Mbps par seconde avec Braviacore. D'abord, il faut savoir un truc important. Par rapport au débit dont je vous ai parlé, il faut avoir plus pour avoir le débit en continu. Donc, eux disent, pour avoir 80 Mbps, il faut que vous ayez minimum 115 Mbps de débit. Voilà, vous pouvez encaisser 115 Mbps pour avoir 80 Mbps en constant. Alors, je vais continuer à poser des questions. Je leur ai dit sur les films proposés, VF, VO, les deux. VF et VO sur les films proposés, c'est Sony Pictures France qui gère. Donc, il y aura la VF. J'ai continué. Crescendo, vous me connaissez. Alors, HDR, ils m'ont dit « Oui, oui, le HDR basique, enfin le HDR10 est proposé. » Dolby Vision, alors là, j'ai pas eu de réponse. Donc, je suppose que pour le moment, le Dolby Vision n'est pas vraiment sur les rails. Mais attention, information au 26 janvier. Si ça se trouve, ils balancent le Dolby Vision à la fin du mois de mars sur la plateforme. Je ne le sais pas. Pour le moment, ils ne m'ont pas répondu sur le Dolby Vision. Alors après, je suis allé crescendo. J'ai commencé à poser des questions qui fâchent, mais voilà un petit peu. Je leur ai dit « Voilà, vous avez 80 Mbps de débit avec le Core, avec le Bravia Core. Alors, est-ce que dans ce débit, vous pouvez justement placer des formats audio au débit, comme le DTS HD, comme le Dolby 3 HD, des trucs comme ça ? » Et la réponse a été un petit peu surprenante, puisque en audio, pour le moment, ce qui est prévu, c'est du AAC stéréo, au cas où, donc du deux canaux. Donc, le AAC, c'est un format avec un débit qui est assez faible. Du HE AAC 5.1 canaux. Donc, le HE AAC, c'est High Efficiency AAC 5.1. Même chose, c'est du 5.1, mais avec un débit assez faible. Ou bien, alors là, on arrive sur le vase de soissons, du DTS. Alors, je ne connais pas le débit du DTS, mais c'est du DTS basique. Pourquoi est-ce qu'il y a du DTS sur le streaming du Bravia Core ? Je vous laisse deux secondes. Trois secondes. Tout simplement parce que Sony, à ma grande surprise, fait la OLA à IMAX. Alors, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que le film a été tourné en IMAX. Ça veut dire que l'équipe d'IMAX, enfin d'IMAX, travaille l'image à sa façon. C'est-à-dire qu'ils vont booster un peu la colorimétrie, ils vont travailler des trucs. Mais l'IMAX est associé au DTS au niveau du son. Donc, c'est pour ça que s'il y a 300 films, ou annoncés 300 films à peu près, qui vont se pointer en IMAX, Enhance, la piste de son, ça sera du DTS à ce moment-là. Et les téléviseurs Sony sont compatibles DTS. Je rappelle que Bravia Core est uniquement pour les téléviseurs Sony. Alors, en effet, que Samsung ne fasse pas de DTS ou que LG ait enlevé le DTS sur les téléviseurs, ça ne concerne pas Sony. Eux, ils font Bravia Core pour leur téléviseur. Donc, tout est là. Ce qui est fou également, je vous le dis les yeux dans les yeux, parce que ça m'a super étonné, c'est qu'on m'a complètement bypassé Dolby. On ne m'a pas parlé une seule fois de Dolby quand j'ai posé les questions. On ne m'a pas dit Dolby Atmos, ou alors je ne suis pas au courant. On ne m'a pas parlé non plus de Dolby Vision, ou alors je ne suis pas au courant. Là, pour le moment, c'est un truc qui n'a rien à voir avec Dolby, contrairement à ce que fait justement Netflix, ou ce que fait Disney, qui travaille avec Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos. Donc, il y a encore beaucoup de trucs que je ne sais pas, et c'est ça qui est passionnant. Si je savais tout, ça serait... Donc là, on a encore d'autres vidéos qui vont venir pour avoir la suite de Bravia Core, parce que pour le moment, je suis à deux mois du lancement, je dis qu'il y a plein d'infos qui doivent peut-être vous faire « Oh, qu'est-ce qu'ils racontent l'autre ? » et tout, où on va ? Vous voyez qu'il y a matière à débat quand même, c'est de la folie furieuse. Le truc, c'est que ce que je ressens, c'est que c'est vraiment un site de streaming qui ne se compare pas du tout ni à Netflix, ni à Amazon Prime, ni à Disney, ni quoi que ce soit. Non, mais pas du tout. C'est un truc qui est fait par Sony, pour Sony, pour l'écosystème Sony, pour les clients de Sony. Donc, c'est vraiment une sorte de circuit fermé pour le moment, mais je pense que c'est un test. C'est un test pour savoir si par hasard, la plateforme ne serait pas quelque part viable au sens accueil du public pour peut-être lancer leur plateforme Sony plus tard pour tous les téléviseurs et pour tout le monde et lancer Bravia Core Worldwide disponible à tout le monde avec tout l'écosystème Sony Pictures. Et il y a du monde quand même. Le catalogue est gigantesque. Ils ont quand même la Columbia. Ils ont plein de titres qui peuvent balancer comme ça. Et des productions, et des coulisses. Ils ont du monde au balcon. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que je pense que là, Sony, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un doigt dans la baignoire. Et la température est comment ? Et ils attendent les réactions du public pour savoir si par hasard, ça ne grandira pas dans les années à venir et avoir vraiment l'entité Bravia Core en site de streaming concurrent des autres. Moi, je n'en sais rien. On en parle ensemble. Mais avouez quand même que la nouvelle est intéressante, surtout la partie technique où on a bypassé, boycotté, ou je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas les coulisses d'Olby. Surtout qu'ils ont beaucoup de Dolby Atmos et de Dolby Vision sur leur titre à eux, en Blu-ray notamment. Donc, aïe ! Oui ! Et en même temps, dites-moi ce que vous en pensez par rapport au Blu-ray Disque parce que là, ils annoncent un site de streaming qui se veut concurrentiel au Blu-ray Disque Ultra HD au niveau de la qualité. Donc, moi, je n'ai pas testé le Bravia Core. Je n'en sais rien du tout puisque le lancement n'a pas eu lieu. Mais est-ce que vous, vous pensez que vraiment ce genre de choses est une pure mise en danger, en mise en péril du Blu-ray Disque qui n'est déjà pas en pleine forme et les salles de cinéma ne sont pas en pleine forme ? Et là, Sony balance quelque chose qui fait que les gens vont encore rester chez eux à regarder des films de façon gratuite en plus avec l'offre qui est proposée avec l'achat du téléviseur, carrément. C'est là. Tout le débat est là et tout le débat est passionnant. Il y a plein de trucs à dire et c'est qu'une partie des choses qui vont, je pense, arriver en 2021 parce que l'industrie s'adapte à ce qui se passe et elle doit survivre. Et ça fait partie des pistes explorées par les fabricants, les éditeurs, les studios. Voilà, tout le monde est en train d'essayer de tâtonner pour voir comment est-ce qu'on peut essayer de sauver le business. Mais il n'y a pas peur des mots quand même quelque part. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette news. C'est un billet d'humeur. Je me suis répandu comme toujours, mais j'ai toujours tellement envie de vous parler. C'est du délire. Bon allez, je vous laisse. Je vous laisse comme ça discuter dans les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout dans les commentaires, mais je vous lis. Et c'est un ravissement pour les rétines et pour les neurones, dans tous les cas. Merci d'être là. J'ai encore plein de trucs à vous raconter. Il y aura plein de trucs qui vont arriver sur la chaîne, dont la vidéo du dimanche qui arrive derrière et qui, j'espère, sera extraordinaire. Merci d'être là. Excusez-moi, chaque fois, je parle beaucoup, mais j'ai envie de vous parler. Ciao. Sony a beaucoup insisté pendant que j'enquietais sur One Sony. J'allais dire One and Only. C'est-à-dire la synergie entre les divisions Sony. C'est-à-dire Sony Professionnel, Sony Entertainment, Sony Pictures, la partie gaming, la partie télé. Tout ça est lié. La preuve, ils sont en train de développer chez Sony Pictures des films qui sont inspirés de jeux vidéo, tout simplement. Donc, on sent que l'union fait la force et que c'est une façon de lutter justement face à la concurrence. Et eux, ils ont les moyens de le faire. Quand on voit la tronche qu'avaient les stands au CES avec en même temps les caméras Venise, avec tous les systèmes de tournage, de montage, de talonnage, tout ce qu'ils avaient, c'est juste du délire. Ils peuvent le faire. Alors après, est-ce que le public plonge dedans ou pas ? Ça, on ne sait pas. L'avenir tira. L'avenir tira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada